La Société Générale vous présente Légende du Sport. Bonjour à tous, on va parler de l'équipe de France féminine avec le manager de l'équipe de France, Annick Hérault. Annick, bonjour. Bonjour. On peut dire que vous avez débuté le tournoi de la plus belle des façons en battant l'Irlande, 24 à 0. C'était vraiment important de bien démarrer contre l'Irlande, sachant que sur le tournoi l'an dernier, on avait chuté en Irlande et que là, ça nous tenait à cœur forcément d'avoir cette revanche. Et surtout, c'est la manière dont s'est déroulé le match qui est vraiment positif, qui est intéressant. Pour voir qu'on avait eu un peu plus d'une semaine de préparation, le rendu a vraiment été intéressant. Pour ceux et celles qui découvrent ou qui redécouvrent le rugby féminin, on rappelle que vous vous calquez sur le calendrier des garçons. Vous avez joué l'Irlande en France, c'était à Toulouse, et vous vous préparez à partir en Écosse pour affronter l'Écosse. J'imagine que ça donne du baume au cœur de remporter la première victoire du tournoi avant d'affronter les Écossaises. Oui, parce qu'en plus, on a quand même quelques prétentions sur ce tournoi 2018. L'idée de remporter le tournoi, donc forcément, de démarrer la première victoire, ça met beaucoup plus d'entrains, c'est beaucoup plus facile. Après, l'Écosse, c'est une nation qui, aujourd'hui, ne fait pas forcément partie des favorites. Mais on sait très bien qu'on va jouer à Glasgow, qu'il va y avoir un climat glacial. Et à nous d'être vraiment vigilants, de bien préparer ce match pour ne pas se prendre les pieds dans le tapis. Parce qu'on peut très bien se faire surprendre. C'est si on ne met pas les bons ingrédients, en sachant que ce soit l'agressivité, le combat et surtout la détermination. Annick, vous parlez du climat écossais actuellement. J'ai envie de dire qu'il est sensiblement pareil à Marcoussi en ce jour, puisque vous avez beaucoup de neige. Comment ça se passe, l'entraînement et la préparation ? Il a fallu qu'on négocie un petit peu hier, justement, pour avoir les terrains d'entraînement. Donc, on a vu avec le 15 de garçons, pour pouvoir avoir un terrain sur lequel on puisse pratiquer. Et puis, ce matin, on a la chance aussi d'avoir un couvert synthétique. Donc, on a pu s'entraîner ce matin sur le synthétique. En plus, comme on va jouer sur un synthétique à Glasgow, ça rentrait bien dans notre préparation. Ça se passe comment, la cohabitation avec les garçons ? Puisque vous êtes en même temps à Marcoussi. Ça se passe plutôt bien, on va dire. Vous côtoyez ? On a quelques échanges aussi avec… Oui, oui, on se croise. Il y a le bar, on va prendre le café, on se croise, on arrive à échanger aussi, bien évidemment. C'est simple, voilà. C'est important pour vous, non, d'échanger avec les garçons ? Ça parle tactique ou ça parle d'autre chose ? Ça dépend, oui. Après, on parle bien évidemment sur le rendu de notre match, les ressentis qu'on a eus, les conditions de préparation, comment on s'organise. Oui, oui. Puis des fois, ça peut parler autour d'un film, autour de… Voilà, ça reste ouvert. Annick Hérault, merci beaucoup, merci pour cette interview. On vous retrouve très, très rapidement pour continuer à nous dire l'évolution de l'équipe de France dans ce tournoi. Merci à vous toutes et à vous tous. Continuez à liker la page Facebook Légende du sport. Et à très bientôt. La Société Générale vous présente Légende du sport.